Bienvenue à tous pour cette nouvelle enquête. Aujourd'hui, nous allons parler d'intelligence artificielle en faisant le parallèle avec le jeu vidéo Horizon Zero Dawn. Dans notre vie quotidienne, nous avons tendance à parler de révolutions pour décrire l'émergence de nouvelles technologies telles que les drones, les assistants vocaux ou encore les voitures autonomes. Il n'est pourtant pas si courant d'être le témoin de vraies révolutions, une de celles qui va changer le monde, qui remodèle la société et qui suscite de l'espoir, mais aussi des craintes. La vraie révolution technologique qui nous intéresse ici est l'IA, ou l'intelligence artificielle. Afin d'illustrer notre propos, nous allons nous intéresser au jeu vidéo Horizon Zero Dawn, développé par Guerilla Games et édité par Sony en mars 2017. Ce jeu nous plonge dans un univers post-apocalyptique où l'humanité a perdu toute maîtrise de la technologie. En effet, l'histoire se déroule dans un futur éloigné de mille ans, où la civilisation telle que nous la connaissons aujourd'hui s'est effondrée pour laisser place à un nouveau monde primitif et à des créatures robotiques sous l'influence de Gaia, une mystérieuse intelligence artificielle. Ce message est destiné à vous avertir d'une anomalie imprévue et catastrophique. Nous nous posons les mêmes questions que vous. L'IA représente-t-elle un réel danger ? Faut-il en avoir peur ? Les machines nous surpasseront-elles un jour ? Quelles en seraient les conséquences pour l'humanité ? Plongeons-nous sans plus attendre dans l'intelligence artificielle d'Horizon Zero Dawn. C'est en 1950 que remontent les premières traces de l'intelligence artificielle dans un article d'Alan Turing intitulé « Computing, Machinery and Intelligence ». Le mathématicien tant dit déterminé si les machines sont dotées d'intelligence ou non. Il propose alors le fameux test Turing inspiré du jeu de l'imitation. Mais c'est en 1956 que John McCarthy et Marvin Minsky introduisent l'expression d'intelligence artificielle afin de décrire la construction de programmes informatiques s'adonnant à des tâches demandant des processus mentaux de haut niveau. « Puis-je vous aider ? » « Blablabla, blablabla, tu ne sais faire que blablater ! » L'IA devient toutefois un réel enjeu pour la société au début des années 2000 tant dans son application informatique et grâce à la démocratisation d'Internet que dans l'imaginaire populaire. Depuis les années 2010, l'IA prend une toute autre ampleur. Elle maîtrise le langage humain. Elle comprend toute seule les règles d'un jeu. Elle diversifie ses stratégies. Elle divise un problème en plusieurs tâches. Elle sait exploiter les faiblesses de ses adversaires. Elle sait également prendre les problèmes à l'envers et elle peut tout autant adapter sa stratégie en temps réel. Mais qu'en pensent les personnalités d'aujourd'hui ? « Je pense que l'IA est bien plus dangereuse que l'arme nucléaire. Il n'existe pas tant de technologies dans le monde qui soient à la fois aussi prometteuses et aussi dangereuses. Le développement d'une intelligence artificielle complète pourrait mettre fin à la race humaine. » Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas très rassurant. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'intelligence artificielle d'Horizon Zero Dawn. Dans ce jeu, nous incarnons Aloy, une jeune orpheline de la tribu Nora. Elle se retrouve malgré elle, emportée dans le conflit entre un groupuscule nommé l'Eclipse et une mystérieuse entité du nom d'Hades qui se révélera être le protocole de sécurité de l'intelligence artificielle Gaia. Entrons dans le vif du sujet. Pour bien comprendre ce que sont Gaia, Hades et le projet Hob-Zero, nous devons retourner mille ans en arrière. La société PharoTech, fondée en 2060 par Ted Pharo, se lance alors dans la fabrication de robots militaires. Ces derniers fonctionnent en exploitant la biomasse, qui est une matière d'origine végétale ou animale utilisable comme source d'énergie et rendant les robots autonomes. Mais un mystérieux bug apparaît et rend les robots incontrôlables. Les conséquences pour la Terre et l'humanité sont désastreuses. Face à cette catastrophe, le projet Hob-Zero voit le jour grâce au docteur Elisabeth Sobeck. C'est l'objectif, l'espoir du projet Hob-Zero. Il prévoit la mise en place d'un protocole de survie pour l'être humain et la vie en général appelé Terraformation via la création d'une super intelligence artificielle du nom de Gaia et de ses neuf sous-programmes. Un gardien immortel, uniquement dévoué à faire renaître la vie sur Terre. Nous l'appelons Gaia, une mère nature artificielle. Dans un excès de paranoïa, le dirigeant Ted Pharo efface le sous-programme Apollo qui détient toutes les archives de l'histoire et de la culture de l'humanité pensant que de telles connaissances étaient une maladie dangereuse pour le nouveau monde. Nous sommes de retour en 3020 où l'humanité est redevenue primitive, démunie de toute connaissance de l'ancien monde. Un signal d'origine inconnue rend le sous-programme Hades incontrôlable prenant la main sur l'intégralité du système. Ainsi activée, la fonction Hades va désormais prendre le contrôle de la Terraformation et inverser les opérations, provoquant l'extinction de la vie sur Terre dans 53 jours et 8 heures. Avant de disparaître, Gaia ordonne à son sous-programme Edithi de créer un clone du Docteur Sobek qui se révélera être Aloy et peut-être la solution à la survie du nouveau monde. Ephahistos, le sous-programme de Gaia et forgeron responsable de la construction des robots nécessaires à la Terraformation, continue à créer quant à lui de nouvelles machines mais cette fois-ci hostiles dues à la disparition de Gaia et à la prise du pouvoir du protocole de sécurité Hades. Mais il le devient encore plus lorsqu'il est envahi par les forces de l'eau ! Aloy, le clone créé par la super intelligence artificielle Gaia, viendra finalement à bout d'Hades après un combat épique. Ce que nous retenons de ce scénario est que l'ancien monde fut détruit par des machines créées par l'Homme mais que paradoxalement, le nouveau monde a été quant à lui sauvé par une humaine produite par une machine. Ici, l'intelligence artificielle a su prendre le problème à l'envers, adapter sa stratégie en temps réel et a su faire face à ses faiblesses et à ses limites. Alors pour rappel, nous sommes en 2020 et nous n'en sommes vraiment pas encore à ce stade. Des sociétés telles que Boston Dynamics ou DeepMind de Google ont tout de même bien avancé sur le sujet avec leurs IA AlphaStar, AlphaZero ou encore le robot chien Spot, devenu l'animal de compagnie de Jeff Bezos si on peut appeler ça comme ça. Nous conclurons donc avec une citation de Vladimir Poutine au sujet de l'IA Celui qui deviendra leader dans ce domaine sera le maître du monde. Mais la grande question qui subsiste est, qui deviendra lui leader ? Les hommes ou l'intelligence artificielle elle-même ? Ce qui est sûr, c'est que la vision de notre futur proposée par le studio néerlandais est assez extraordinaire et pleine d'inspiration. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, laissez-nous un commentaire et à très vite pour une nouvelle enquête sur l'univers fantastique des jeux vidéo. Sous-titrage ST' 501